Salut, je m'appelle Jasmine Apollinaire. Je suis étudiante en sciences de l'éducation avec une spécialisation en la langue étrangère. Dans cette vidéo que vous venez commencer, je lirai trois textes littéraires dont je suis l'acteur et qui font référence dans la vie des trois grands héros dominicains, dont les noms apparaîtront dans Chancude. Sans plus tarder, je vais commencer l'électeur. Je m'en souviens de ce moment de bravo et moi voici quand Maria Bartosera est sortie en teneur sa survie pour lutter par l'ordre que notre voisin nous avait enlevé par ses deux heures du matin. Il avait sa monsieur à fond. Sûrement, contrairement à l'orraine, sous-mentionné dans les faits de la diplôme, ma personne a oublié de terminer sous-serviée et en deux cent fois. Lors d'une journée qui semblait ordinaire, Francisco Núñez et Maria Alvor, Aumila Minsulom, qui allait contribuer à marquer un tournant dans l'histoire telle qu'elle était connue jusqu'alors. « Tu commences le 14 mars 1662, indiquée quelques heures plus tard, semblait merguée par la tragédie, en raison de la mort de sa mère, un testant qu'elle qui, pour beaucoup, dénotrait un mot présage. » Il passait son enfance au contraire de certains partenaires Maria Núñez, qui n'est disposée par des ressources économiques abondantes. Ce handicap financier ne l'est toutefois pas approchée de son posséde car il y a fait pour une grande pension pour ses études. Son père, c'est pédant, avait d'autres plans pour lui. Il voulait qu'il devienne agriculteur, qu'il parfois pour soi poursuivre son héritage d'amour par les terres, les plantes et leur étrétien. Pour faire ses devoirs scolaires, il emportait des livres à ses camarades, qui étaient souciaux d'aider sa tâton gagnés. Il y avait des livres à nous ou son entreprise. Ceci est son désir de l'âge d'aller de l'évang l'ont amené en 1795, à l'âge tardé de 23 ans à prendre un diplôme en droit civil, où il a acquis un éventuel d'étranges des clients. Parallèlement, il enseignait à l'Université de Saint-Thomas de Aquino et devient un écrivain très important. Il était un écrivain très compétent et d'actualité maritain. Le titre des premières personnes à utiliser les littératures comme plateforme de dénonciation sociale et de préparation de la situation sociale et politique de l'époque. Ce n'est qu'en 1789, qu'il prend les virages qui l'amèneraient à entamer sa carrière politique en raison de l'étipulation du traitre des voiles. Lui et sa famille ont dû s'installer à la cour rojelle de Puerto Principe, actuellement connu sur le nom de Kamayui à Cuba. C'est là qu'il a été qualifié de rapporteur par calcarte, lui-même en 1800, sans jamais laisser décorter sa profession d'enseignant. Sénécaire, vers la fin de l'année 1888, Lorsque Nunez retombe dans sa patrie, qu'il trouve l'inspiration pour composer la chanson, a soucié à l'honneur des vaincures de la bataille de Pablo Incado. Lors des avendements dissèrent en novembre de la même année. En 1810 et 1813, il est nommé lieutenant-gouverneur, conseiller général et auditeur des services gouvernementaux. dans les provinces de Saint-Dominguez, parmi les nombreuses compétences de ces nobles, gentlemen, il s'est distingué comme juriste de renom ou même ses adversaires les considérant comme un dirigeant bon et honneste, qui n'est travaillé uniquement pour son propre bénéfice. et en 1815, il est chargé de l'université de Saint-Dominguez. Nunez a cherché à libérer le territoire de son côté oriental et a demandé son inclusion dans l'Iran-Colombie, déclarant lui-même son indépendance en 1821, cela a été rendu possible par des fonds de forts mouvements de conspirations. dans l'esquels, il a obtenu le soutien des plusieurs chefs de milice et il s'est coroné comme la première personne à déclarer la division de la République. Il s'entend ensuite au Venezuela où il s'implique activement dans les Mormains séparatistes appelés la Coïciata. 1826, c'est ainsi qu'il est resté pendant plusieurs années. L'Utan part pour la défense des droits des Sauters, partout où il aillait. Lors d'un désert beau-jagé, il est arrivé dans la ville de Tamaulipa-mer-mer-sik. le 1 septembre 1846, où il est décédé. Il est compréhensible que José Núñez de Cáceres, en raison d'un long carré, soit un personnage que l'on honneur et dont on se souvient. un point que plicieux, Rue et Pâques, rôtant son nom, dans la ville de Mouca, il existe annoncé à son honneur, qui reçoit des centaines de visiteurs chaque année et qui réalisent diverses activités. Tout a commencé en été 1940, le 28 juillet, pour être précis dans la ville de Santiago. Un magnifique paradis tropical parmi les îles de Caraïf, appelé République Dominique. Carman Josephine Loura-Iglesias, Afertussmann, connaît sur le nom de Piqui Loura, et naît dans la famille Loura-Iglesias, pendant les années de la tyrannie de Turillo. Une jeune femme qui s'en doutait allait entrer dans l'île droit et que des précédents au fil des sangs. Ce n'est que l'âge de 17 ans qu'une flamme a commencé à brûler dans son corps, qui ne s'étendrait tant qu'elle ne se serrait pas beaucoup contre ce qu'il a tissé. À cette époque, elle s'est trouvée dans la ville de Saint-Domingue, où elle s'est inscrite à l'université pour étudier les droits. Elle s'y est retrouvée entourée de Jung-Janki Pratangia, fermement l'idéal de la lutte contre la dictature. Cela a amené à faire partie des mouvements clandestines du 14 juin. Elle aura la tâche corailleuse de changer les mensages qui unissant les membres de Saint-Dominguez ou sympathisants des mouvements situés à Saint-Francisc-de-Marcores. Il s'agissait d'une traite qui dénotait des niveaux élevés d'altruisme et de bravo, mais cela ne s'est pas arrêté là. Parfois, pour faire la différence, il suffit d'une personne sur ses cinq ans et ses cinq ans pour qu'il y aura un C qui était au temps derrière elle. Elle était la seule femme à ce poste accompagnée d'un 149 homme, le temps pour la même idéale. C'était la seule chose qui calmait son corps brûlant, plein de soi, de justice et des libertés méritées. qui ont